bonsoir à toutes bonsoir à tous il y a une autre catastrophe c'est ma voix donc ça sera cynthia fleury présenté par dark vador bon alors j'adresse mes remerciements à pierre côtel de la libraimola alexandre perrault pour m'avoir donné l'occasion de vous présenter quelqu'un que je connais notre invité de marque et d'honneur cynthia fleury philosophe et psychanalyste alors présenter cynthia fleury est quasiment impossible vu l'ampleur de ses activités et du temps dont je dispose en découvrant en connaissant l'étendue de ses engagements et bien on ne peut s'empêcher avec un petit vertige qui vous revient de face de repenser à sénèque dans de la brièveté de la vie ce n'est pas que nous disposons que de très peu de temps c'est que nous en perdons beaucoup et bien pas cynthia fleury je ne vous agrainerai donc que les points suivants en clair pas tout cynthia fleury et puis d'ailleurs qu'une femme excède ce qu'on puisse en dire et bien voilà peut-être la meilleure façon d'en parler alors elle est professeur de philosophie à l'american university of paris chercheur associé au muséum national d'histoire naturelle enseignante à lieu paix de paris à l'école polytechnique membre depuis 2013 du comité consultatif national d'éthique en fondatrice du réseau international des femmes philosophes parrainé par l'unesco ainsi que du collectif roosevelt également chevalier dans l'ordre national du mérite au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche alors sa pratique de philosophe et bien ne se tient pas ou pas que dans l'ombre de la bibliothèque de l'amphithéâtre elle est en présence sur l'agora la place publique où la parole circule elle réussit à la portée dans les journaux la radio même sur certains plateaux de télévision elle y est au fond parce que justement la démocratie qui va avec et bien elle en fait justement une vie de la pensée ces conditions de possibilité ces pathologies ces impasses ces catastrophes les vertus et les épreuves qu'il faut au sujet individuel qui peut et qui doit la soutenir donc je n'égrènerai que les ouvrages qui en sont les jalons difficile tolérance en 2004 les pathologies de la démocratie en 2005 la fin du courage reconquête d'une vertu démocratique elle avait inauguré sa production dès l'année 2000 avec métaphysique de l'imagination et encore bien d'autres ouvrages mais alors au fond cintia fleury a toute mon admiration aussi pour être une philosophe qui ne se préoccupe pas que de la parisia du démos de la police mais aussi ça c'est plus rare de la fusis de cette nature que nous sommes en train que notre rapport à elle est en train de faire basculer dans du jamais vu et d'ailleurs les membres du conseil stratégique de la fondation nicolas hulot pour la nature et l'homme elle a publié sur la biodiversité elle travaille sur la question des espèces donc d'ailleurs peut-être déjà pourra-t-on lui demander ce qu'elle pense après puisque nous sommes dans le cycle étonné la catastrophe et bien de cette catastrophe politico écologique qui se prépare outre atlantique avec l'élection d'un homme qui n'a aucune honte qui n'est pas un sceptique qui est mato sceptique est une très mauvaise dénomination il il est au fond il a la certitude haineuse d'un homme qui n'a pas honte enfin bon bref voilà je l'interrogerais peut-être sur cette dimension de la catastrophe parce que un éditorialiste du monde disait que nous entrons dans une ère géologique parfaitement inédite puisque un seul individu d'une espèce a aujourd'hui peut-être le pouvoir d'affecter la totalité de l'écosystème donc nous ne sommes même plus dans l'anthropocène nous sommes dans le trompocène voilà et enfin cynthia fleury fonde aussi sa réflexion sur le point de vue du sujet dans sa stricte intimité extimité avec sa structure propre son opacité à lui même puisqu'elle est psychanalyste alors elle intervient là aussi dans beaucoup de choses passionnantes qui me pourra voir dans une cellule d'urgence médico psychologique à l'hôpital de l'équerre et elle vient d'inaugurer une chaire de philosophie à l'hôpital de l'hôtel dieu alors ça je lui dis tout de suite qu'amener la philosophie même à l'hôpital qui quand même est en train de devenir un lieu qui calcule plus qu'il ne pense aujourd'hui et bien ça c'est très fort bref voilà nous parlerons des irremplaçables c'est son dernier ouvrage chez gallimard qui est un livre nécessaire peut-être que je dirai pourquoi au regard de la marchandisation fétichiste de l'humain bon bref c'est un livre politique qui donne un nom à d'ailleurs à ce qu'en psychanalyse on appelle la singularité voilà je dirais avant de te laisser la parole dans la discussion pourquoi ce livre me touche il faut savoir que les livres de cynthia fleury bien qu'écrit dans une langue conceptuelle et bien pas uniquement on le pouvoir quand même de vous réveiller sur votre rapport à l'existence c'est ce qui est arrivé au célèbre marcheur et écrivain sylvain tesson l'auteur du sublime dans les forêts de sibérie puisque vous savez qu'après son accident il se morfondait sur le sens au fond de son existence à venir lui qui vit par la marche et il a lu pressium doloris l'ouvrage de cynthia et ça a touché quelque chose voilà donc cynthia je te laisse la parole pour que tu puisses décliner à ta façon se étonner la catastrophe qui est une phrase de victor hugo et qui était déjà cité dans ton ouvrage la fin du courage oui merci merci beaucoup c'est vrai qu'avec rodolphe on se connaît depuis un certain temps et on se rappelait notre dernière entrevue et elle a ceci de de cocasse entre guillemets que j'étais plus qu'enceinte c'est à dire je pense que c'était vraiment dans les derniers moments de délivrance les premiers avec qui j'ai partagé les quelques réflexions qui étaient les miennes le livre n'était pas sorti c'était vraiment bien en amont ce sont mes collègues et amis psychéanalystes de l'école de la cause freudienne donc on était tous ensemble et et on a discuté et partagé ça parce que les les ouvrages permettent bien évidemment c'est ces rencontres qui sont toujours quand un ouvrage n'est pas sorti c'est très particulier en tout cas moi ça m'avait beaucoup apporté donc que vous dire vous dire plusieurs choses sur ce sur ce thème là aussi j'ai envie parce que dans cette petite introduction il ya eu aussi énormément de choses qui qui permettent déjà la discussion le rappel de sénèque moi je vous souvenez cette cette parce que c'est très important cette question du temps souvent je me je me bagarre pour le rappel de la maîtrise du temps propre et le fait que c'est un combat éminemment politique au sens où voilà c'est la manière dont nous vivons et décidons comment nous menons nos vies donc c'est pas rien et que l'aliénation sociale du temps l'aliénation économique du temps tout ça c'est c'est pas possible et à un moment donné il faut une récupération par le sujet du du temps pour ça que je défends les temps à la fois comment dire la question du revenu universel ou que sais-je mais le ce que dit sénèque à lucillus son premier conseil c'est soit maître de tes heures voilà soit maître de tes heures et donc de fait j'ai malgré le sentiment que je peux donner je suis profondément maître de mes heures pas toujours en même temps parce que j'ai hélas trop d'heures de cours donc ça c'est une spéciale dédicace à ma tutelle américaine entre guillemets de l'université américaine mais tout de même j'ai essayé de de construire ce temps de la société et ce temps propre et de les faire converger pour faire advenir quelque chose bon je pense que c'est aussi une manière de lutter contre la catastrophe pour éviter précisément sans cesse de se faire expulser de sa vie de son espace temps de notre manière d'habiter le monde et notre première manière d'habiter le monde c'est la conquête du temps aussi bon donc sur je vais deux choses vous faire entendre la voix de camus et puis effectivement celle du goût qui est puisque c'est c'est tiré effectivement du goût se étonner la catastrophe pourquoi camus parce que précisément camus fait résonner une catastrophe plus individuelle qui s'appelle d'une certaine manière la dépression et il la lie à aussi une incapacité qu'il a ou qu'il n'a plus d'être au monde et de pouvoir participer d'un exercice collectif et je pense que il y a des choses qui sont liées et puis le texte du goût donc dire quelque chose de ce dialogue dire quelque chose de l'adversité terrible qu'est le découragement et qu'est la mélancolie merci vous dire aussi quelque chose sur le fait que si on ne va pas au front comme ça de cette tentative que j'ai tant que j'ai appelé l'irremplaçabilité donc je reviendrai sur cette notion pour éviter les les contresens mais comment cet exercice d'irremplaçabilité nous protège précisément pour devenir le sujet mais pas simplement pour aussi être protecteur de l'état de droit car tout mon travail c'est pas simplement de dire que l'état de droit classique dans la formule que nous a bâtardie entre guillemets que nous avons aujourd'hui c'est à dire une formule tu l'as tout à fait dit de rationalité calculante de déshumanisation des sujets que nous sommes en tout cas il y a aussi cette grande part là c'est de dire simplement que quand l'état de droit fait ça il ne fait pas simplement que tuer ou en tout cas mettre en danger les sujets que nous sommes il se met en danger lui-même parce que ces sujets comme dit christopher lâche avec un mois minimal un mois érodé seront totalement dans une incapacité immense de protéger l'état de droit ils n'en auront même pas le souci c'est à dire soit il y aura un phénomène de désinvestissement du politique bon d'abstention de dire voilà soit ceux qui vont se sauver pour ne pas être broyés par cette machine délirante vont dire écoutez moi ça suffit l'engagement public etc je vais faire ma route ailleurs seul et voilà ils se sauvent et ils ont bien raison soit sinon la traduction politique du ressentiment on risque d'en faire l'épreuve forte dans quelques mois et donc que ce soit un sujet découragé que ce soit un sujet clivé tout ce que on peut appeler de la psychose ordinaire c'est à dire tout ce système machinique comme ça qui prend nos vies ce système machinique n'est pas capable de s'intéresser à l'état de droit et donc on va vers des systèmes plus xénophobes de repli etc etc donc c'était ça qui était intéressant c'était vraiment de montrer comment la protection du sujet est aussi une protection du collectif et de l'état de droit en tout cas c'était le petit pas que j'essayais de montrer et qui était pour ma part un tout petit peu moins investi que le diagnostic que nous faisons beaucoup de ces process de déshumanisation alors la voix de camus et dans ses carnets en 1951 j'attends avec patience une catastrophe lente à venir je vais aller d'ailleurs retrouver cette phrase grâce à un patient je discutais tout à l'heure tu as nommé le ccne pardon de sauter comme ça mais en même temps bon c'est le plaisir aussi de ces rencontres c'est qu'on n'est pas totalement obligé de suivre le chemin je discutais avec françois ansermet qui est un psychanalyste suisse ami et bien évidemment aussi lié à la cause et personnage absolument génial d'une rare intelligence et humanité et et françois me disait à moi on me disait il a eu cette expression et c'est tellement vrai il m'a dit tu sais j'ai eu une nouvelle de toi par le divan et puis j'ai dit oui bien sûr donc en gros cette manière de dire voilà parce que c'est vrai que nous les psychanalystes par le divan on récupère beaucoup de nouvelles si vous voulez et on se dit oui tiens il faut que je rappelle un tel parce que de fait surgit la personne qui est qui est appelée par le patient qui raconte quelque chose sur une personne qu'on connaît donc par le divan on est rappelé bon par le divan j'ai été rappelé à camus par un patient qui hélas traverse aussi une période compliqué très lourde et qui me dit j'attends avec patience une catastrophe lente à venir je trouve cette phrase tellement belle je dis rien mais bon et bien sûr il me dit c'est camus et donc je suis allé retourner dans dans ses carnets paris dit-il camus paris me rend ainsi malgré tous mes efforts trop continuement seul depuis la disparition de combat donc ça a été la fin de son aventure à combat sans rien où je puisse parler défendre exposer justifier à l'occasion jamais relayé par la chaleur des autres par le spectacle au moins de leur générosité pour finir je gèle et il me vient ce ton gelé justement trop dédaigneux pour traduire vraiment du dédain mais exaspérant à entendre si je sentais une vraie confiance une seconde seulement je rirais et tout serait réglé moi qui pour la vie était si naturel j'ai peu à peu désappris de vivre donc il traverse comme camus traversé très très souvent on est aussi après l'apparition de l'homme révolté vous savez que dans dans ce livre il y écorne bon beaucoup 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 de choses et sartre avait fustigé et je reprends le terme de sartre parce que c'est tout ça moi c'est ce que j'ai appelé le nom des pères et non pas le nom du père mais le nom des pères p a i r s qui peut faire aussi beaucoup 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 de mal et justement sartre s'était abattu sur comment dire sur camus en parlant d'incompétence philosophique et camus avait eu cette phrase magnifique en disant je suis là d'être critiqué par des gens qui n'ont jamais mis que leur fauteuil dans le sens de l'histoire bon alors on va pas reprendre ici la querelle sartre camus parce que c'est pas c'est pas intéressant et les deux étaient tout à fait tout à fait immense et passionnant donc c'est pas c'est pas l'enjeu mais quand même dans ce terme de catastrophe c'est de montrer à quel point il y a un adversaire terrible dans nos vies qui est l'adversaire de la mélancolie parce que c'est un adversaire de la raison la mélancolie la juste mélancolie est un rapport raisonnable au monde c'est un rapport sensé la mélancolie a raison il suffit de regarder autour de soi et de fait la mélancolie est une vérité extraordinairement difficile à décrédibiliser vous avez ce merveilleux ouvrage de burton anatomie de la mélancolie et il ouvre cet ouvrage notamment par pour moi aussi c'est la nuit et qui est tout à fait un point important et donc l'adversaire qu'est le découragement je pense que c'est extraordinairement compliqué et comment petit à petit on a ce découragement parce que parce que le chaos du monde parce que le chaos des hommes parce que voilà si seulement j'avais vu un peu de générosité oui c'est vraiment la lente catastrophe elle commence d'abord par le fait de se sentir petit à petit dans un phénomène de désolation ou d'isolement et ça c'est le tout début alors bon c'est pas c'est pas si grave que ça et puis parfois ça va jusqu'à ce que arendt a plus appelé le fait qu'il y a la terreur crée des liens d'acier c'est à dire que la terreur vous donne le sentiment que vous êtes définitivement seul et que même votre solitude ne vous apporte rien c'est à dire que vraiment c'est vous n'êtes même plus déjà les autres ne sont pas un comment dire ne peuvent pas vous aider mais vous même vous êtes dans un tel état de vulnérabilité que de toute façon vous ne pouvez pas vous aider c'est la terreur vous 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 comment dire je cherche mon mot quand elle pas grave quand elle vous oblige à penser quelque chose bon donc c'est à dire qu'elle vous invite véritablement à croire à votre insuffisance et à votre incapacité c'est ça déjà le le régime terroriste d'une certaine manière c'est précisément vous faire croire que vous êtes absolument inapte pour vous même et ça dans la vie de tous les jours de façon un tout petit peu plus légère il y a ces phénomènes là qui nous donne un sentiment de mésestime de nous immense c'est des process de désubjectivation comme ça très très fort et qui se larvent comme ça dans la vie dans la vie quotidienne bon par exemple si je continue avec sartre la grande figure de cela c'est roquentin c'est la figure de la nausée avec là aussi cette écriture magnifique où roquentin dit moi je ne sais pas profiter de l'occasion je vais au hasard vide et calme sous ce ciel inutilisé voilà le ciel inutilisé c'est aussi si vous voulez quelque chose qui fait que petit à petit une mélancolie un découragement va vous attraper quoi parce que précisément vous ne savez pas transformer les occasions et vous avez des pages entières sur jankélévitch qui explique à quel point voilà ce talent à un moment donné de saisir une occasion et d'en faire quelque chose ce talent là s'apprend s'apprend et à un moment donné doit se faire c'est à dire qu'il faut s'obliger à saisir l'occasion donc c'est le kairos est une obligation alors qu'on pense que le kairos va nous tomber sur la tête non le kairos comme les grecs pensent le temps vous savez qu'il y a trois plusieurs définitions mais notamment trois grandes définitions du temps pour les grecs la la première qui est le chronos donc la linéarité un temps qui chasse l'autre il y a lion c'est à dire l'éternité et puis il y a le kairos le fait de saisir une 1 de faire que quelque chose qui est là j'en fais quelque chose pour que ça devienne commencement histoire etc et quel est l'outil du kairos c'est le courage c'est précisément le courage qui fait que tiens ce qui arrive là maintenant et qui était simplement n plus 1 ça ne sera pas n plus 1 ça sera zéro t zéro c'est à dire ce qui fait un sujet c'est à dire que tant que vous ne faites pas ça vous n'avez pas de sujet donc c'est pour ça que c'est intéressant c'est à dire que c'est là où on voit que face à la catastrophe faut-il encore que le sujet décide qu'il se passe quelque chose quoi il se passe quelque chose et la seule manière de résister à la catastrophe c'est de lui opposer quelque chose c'est précisément de faire de la catastrophe un kairos c'est de dire mon dieu c'est ou éventuellement de tenter de l'éviter mais ça c'est encore une autre histoire mais ce le voilà et c'est comme ça que jean kelevich dit dans traité des vertus et ailleurs d'ailleurs le courage est une est un ensemencement du hasard une manière d'aller féconder le hasard pour pour en faire quelque chose et encore une fois ce n'est pas parce que j'ai un sujet que je suis courageux c'est l'inverse je je produis un acte de courage c'est à dire je saisis comme ça un kairos et je récupère du sujet et avant ça c'était on comme dit jean kelevich le on qui n'est personne et puis après ça devient je ah c'était moi quand même bon voilà j'ai fait un acte et j'ai récupéré du sujet par cet acte et ça c'est très intéressant parce qu'on n'est pas du tout dans une théorisation du sujet on est dans le fait que c'est par l'acte qu'on récupère du sujet donc nous notre enjeu c'est vraiment de voir comment d'ailleurs soit en tant qu'enseignant chercheur en en philosophie politique c'est à dire enseignant soit en tant que psychanalyste comment nous rendons les sujets capacitaires et aptes à devenir des sujets précisément en déployant eux une certaine manière de faire acte de faire action alors là la phrase de comment dire du go c'est dans les misérables et ça renvoie directement à il a une formule magnifique il parle de fiat luxe fiat luxe c'est précisément le fer lumière et là aussi qu'est ce que c'est que le fer lumière pour un être humain qu'est ce que c'est que le fer lumière pour une collectivité c'est d'aller étonner la catastrophe c'est à dire de faire en sorte que cette catastrophe éventuellement lente à venir ou qui tarde ou qui est pressentie ou qui est déjà là n'est pas le dernier mot c'est simplement ça faire lumière c'est ça c'est braver persister persévérer prendre corps à corps le destin je cite hugo étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait tantôt affronter la puissance injuste tantôt insulter la victoire ivre tenir bon tenir tête voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise et juste avant il a fait toute une ode à paris venant symboliser par le fait d'être à la fois cette ville lumière et puis cette ville littéraire de venir raconter comment cet engagement des hommes au plus près de la catastrophe les sauve les sauve non pas parce qu'ils vont réussir c'est même c'est pas ça mais parce qu'ils combattent et c'est la vérité du combat qui sauve les êtres et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on n'est pas du tout dans cet univers quand j'avais ça avait été mal compris d'ailleurs dans la fin du courage j'ai écrit le courage est sans victoire et vraiment les gens n'ont pas vu le caractère profondément positif de cette phrase et qu'est ce que ça voulait dire ça veut dire que c'est pas la victoire qui dit la vérité du courage ça veut dire que aussi comme dit jean kelevitch ce qui est fait reste à faire ce qui est très désagréable pour un univers de capitalisation de fait et puis c'est pas dans une vous savez la fameuse éthique des résultats c'est ça qui est important c'est le résultat là aussi l'éthique du courage c'est le chemin il y aura peut-être un bon résultat mais peut-être pas et donc et ça ne viendra pas enlever la légitimité de ce courage parce qu'en plus il faut comprendre que les victoires les victoires elles sont la temporalité d'une victoire on la maîtrise pas ce que nous nous faisons chaque jour par notre combat ou par notre résistance même si nous donnons l'impression de patiner nous ne patinons pas et nous créons quelque chose qui adviendra et qui sera portée et que la victoire sera portée par d'autres mais bien évidemment qu'elle ne sera nourrie que par notre résistance que par notre capacité d'engagement comme ça routinier important régulier et qu'est ce qui fait que qu'est ce qui anime ça c'est la question du courage donc là c'est ce que c'est ce que raconte tout simplement hugo c'est à dire comment on fait pour que tout d'un coup ce roquentin là qui disait disait voilà moi je ne sais pas profiter de l'occasion et je me balade dans la vie sous ce ciel inutilisé mais comment tout d'un coup un peu plus loin dans la nausée il dit tiens quand il se provoque un peu lorsqu'il sort de sa zone de confort parce que la nausée c'est une zone de confort c'est ça qu'il faut comprendre il y avait un livre magnifique sur un là aussi un grand ex psychanalyste puisqu'après il est devenu comme il disait lui-même écothérapeute et en l'occurrence il faisait de l'hypnose c'est François Roustan qui nous a quitté il y a maintenant quelques semaines et Roustan de fait a fait un livre magnifique qui s'appelle la fin de la plainte où il explique aussi très très bien comment cette plainte à un moment donné est véritablement une esthétique inutile de la souffrance qui vient permettre qui vient empêcher précisément le fait de sortir de cette souffrance et comment c'est une forteresse créée par le sujet et on peut tout à fait le comprendre mais que de fait c'est quelque chose qui empêche bon et donc ce Roquentin qui est dans dans sa nausée là tout d'un coup à un moment donné il se sort un petit peu et il écrit en tout cas il déclare par la bouche par l'écriture de Sartre alors peut-être que je pourrais me rappeler ma vie sans répugnance peut-être qu'un jour en pensant précisément à cette heure ci à cette heure mort nous j'attends le dos rond qu'il soit temps de monter dans le train peut-être que je sentirais mon coeur battre plus vite et que je me dirais c'est ce jour là à cette heure là que tout a commencé et j'arriverais au passé rien qu'au passé à m'accepter bon voilà c'est à un moment donné comment on fait pour ne pas avoir un regard sur sa vie sans répugnance précisément quand on fait comme dit Jean Kélévitch le seuil inaugural de la décision le seuil incohatif c'est à dire le fait qu'à un moment donné on décide de commencer quelque chose on le décide soit inconsciemment soit consciemment etc mais en tout cas il se passe quelque chose par l'acte l'acte fait d'agir alors il y a ceux qui sont extrêmement qui ont une idée très précise de cette action et puis il y a ceux qui par une action comme ça comme un outil un peu méthodologique vont un petit peu récupérer du courage moi je sais que très souvent avec des patients très 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 dépressifs et bien je leur donne certains types d'exercices pour déjà par une sorte de dynamo intime les remettre sur un petit chemin et après ils pourront de manière plus créatrice investir toute une manière d'agir alors que dans un premier temps il a fallu recréer comme une espèce de petite obligation à aller dans un certain type d'engagement pour éviter la catastrophe intime donc avec ces deux paroles j'ai simplement voulu vous dire quelque chose entre à la fois bien évidemment les catastrophes collectives et les catastrophes intimes que de fait lorsqu'on provoque des catastrophes intimes de dépression ou de psychose ordinaires on provoque très souvent à terme des catastrophes plus collectives et puis effectivement étonner la catastrophe tu as parlé de la question de la nature et de l'anthropocène je regarde mon heure on a quoi on a encore ? oui parce qu'il ne faut pas que je parle trop mais on a commencé à 30 on a commencé à 30, 10, 40 j'ai encore 10 minutes avant notre toit et puis machin, pardon donc non parce qu'on ne va pas, il faut qu'on discute aussi donc tu as parlé à juste titre de tiens une des manières de ressentir la catastrophe aujourd'hui si on reprend le terme de Hans Jonas dans le principe responsabilité il ne parle pas de catastrophe mais c'est tout comme il dit l'apocalypse rampante l'apocalypse rampante c'est quoi ? c'est précisément ce monde de rationalité qui vient surexploiter la nature le délire de la surconsommation toutes les dénis entre guillemets de justice sociale qu'organise cette économie de la croissance telle qu'elle est posée aujourd'hui puisque c'est quand même cela sans cesse on vient notre insuffisance d'invention éthique et d'invention démocratique à chaque fois elle s'ajuste sur les ressources naturelles sur les hommes en l'occurrence pas nous mais ceux qui sont un tout petit peu plus loin et puis tout d'un coup quand ça nous revient en boomerang on est tout d'un coup absolument heurté par le caractère déshumanisant de ce monde là mais c'est la vérité de notre monde et qu'est-ce qu'une généralement qu'est-ce qu'une catastrophe ? il y a une question normalement d'irréversibilité il y a un avant il y a un après il y a normalement une unicité une universalité il y a quelque chose d'un événement universel dans une catastrophe et puis il y a un apax effectivement quelque chose qui est arrivé une fois il y a un arbitraire immense il y a un caractère implacable bon ça c'est la catastrophe normalement mais quand on regarde aujourd'hui les catastrophes qui sont les nôtres il y a une systémique c'est-à-dire que c'est plus si unique que ça c'est assez régulier il y en a de plus en plus est-ce que c'est si irréversible on a l'impression que pas non une catastrophe chasse une autre catastrophe il n'y a pas eu tellement un avant un après si pendant le moment de la célébration et du grand spectacle autour de la catastrophe mais quelques temps après ça n'a pas tellement changé quoi que ce soit on n'en a strictement rien fait c'est donc c'est ni unique l'universalité oui mais c'est plus une espèce de standardisation comme ça par les images etc et puis l'arbitraire c'est pas si clair que ça parce que tout d'un coup lorsqu'on interroge tout le connexe de la catastrophe et notamment des catastrophes naturelles on se rend compte que non il y a toute une série d'actions de causalité qui pourraient expliquer la catastrophe et qu'on n'est plus et qu'on n'est plus du tout dans cette espèce voilà de causalité absolument mystérieuse mais au contraire quand on voit toute une chaîne de responsabilité et toute une chaîne d'impunité qui a produit la catastrophe et ça c'est très spécifique quand même d'aujourd'hui comment c'est pas simplement aujourd'hui je dirais que c'est encore plus dur qu'avec Hugo si vous voulez c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'étonner la catastrophe parce que ça d'une certaine manière dans cette apaxe dans cette unicité dans cette non-supercherie dans cette non-mascarade d'une certaine manière on saurait le faire non ce qui est compliqué c'est comment aujourd'hui la catastrophe est profondément instrumentée dans son irréversibilité etc comme disait Ulrich Beck dans son livre La société du risque la société est une manufacture à risque nos sociétés sont des manufactures à catastrophe voilà elles produisent de la catastrophe et de la catastrophe et de la catastrophe et à un moment donné elles créent chez le sujet soit un clivage pour résister à ça soit un découragement profond et c'est ça c'est-à-dire que nous nous avons à aller résister non pas à la noblesse de la catastrophe mais aujourd'hui à ce que vraiment Arendt dans un autre pour d'autres raisons avait la banalité de la catastrophe la banalité du mal et comment on va aller casser ça bon donc comment on va aller casser ces catastrophes qui se remplacent les unes par les autres d'une certaine manière c'était ça aussi les irremplaçables c'était à un moment donné ce travail très laborieux parce que c'est laborieux cette résistance ce n'est pas aussi immense que tiens la création d'une révolution etc peut-être qu'il y aura une révolution mais ce travail comme ça de réforme permanente de lutte pour un certain type d'acquis d'invention démocratique etc etc c'est ça aussi c'est ça étonner la catastrophe et c'est vrai que quand j'ai défendu la vertu du courage j'ai rappelé à quel point le courage était un premier outil de protection du sujet c'est-à-dire que le prix à payer du manque de courage en fait pour le sujet est bien plus cher à payer que le prix du courage donc pourquoi tout simplement parce qu'un sujet a besoin de faire sujet c'est aussi bête que ça donc si à un moment donné le sujet ne fait plus sujet on l'a dit tout à l'heure il tombe malade ou alors il devient fou et donc il devient dangereux pour les autres donc premier outil de protection du sujet c'est simplement cette petite vertu cette petite dynamo intime du courage et puis premier outil de régulation donc ça a un côté un peu pas terrible un côté ordinaire et ça voilà c'est-à-dire cette soi-disant extraordinaire de la catastrophe en fait c'est par une espèce d'engagement absolument irréductible dans sa présence dans sa régularité et dans le fait comme disait Foucault de s'obliger s'obliger à voilà on n'en a pas envie on trouve que ça n'a aucun sens etc et on s'oblige à parce que il y a quelque chose qui à un moment donné viendra nous faire récupérer du sujet et qui alors là nous permettra d'ouvrir entre guillemets la réalité sociale en tout cas d'ouvrir le réel parce que moi j'ai toujours fait une grande différence je suis d'une école qui est celle de l'imagination vera de l'imagination vraie qui une école aux confins comme ça de l'Orient et de l'Occident parce que les occidentaux ont toujours pas tous mais une partie des occidentaux ont une vision de dévalorisation cognitive de l'imagination c'est l'imagination fait la folle etc moi je viens d'un héritage kantien qui est parfois oublié à savoir que oui en deçà ce qui est une faculté de l'entendement d'une certaine manière c'est l'imagination transcendantale et donc bien évidemment que l'imagination elle est notre puissance agente et elle nous permet à la fois bien évidemment de réfléchir et par les différents types de concepts etc mais elle nous permet de faire advenir dans le monde quelque chose et c'est ça donc nous étonner la catastrophe c'est aller se confronter au réel qui n'est pas encore là mais celui qu'on essaye de récupérer comme ça pour l'univers des possibles pour faire pour réouvrir et c'est ça c'est ça l'étonnement l'étonnement dans cette cette phrase comme ça étonner la catastrophe c'est qu'à un moment donné on va aller récupérer de la puissance d'émergence le réel c'est de la puissance d'émergence et ça on le fait simplement par l'engagement au sens très très vaste du terme la création l'implication de soi créatrice en lien avec les autres en tout cas moi c'est l'hypothèse que je défends et que j'essaye de partager en montrant comment là aussi l'aventure très particulière de la démocratie de l'état de droit et cette aventure qui est celle du sujet qui est celle de l'individuation là aussi vieux terme pas celle de l'individualisme mais celle de l'individuation c'est à dire où précisément quand on accompagne cette singularité cette singularité est tout sauf dangereuse pour l'état de droit mais au contraire c'est par cette irremplaçable relation que nous tissons entre nous que nous pouvons produire un état de droit revitalisé et qui d'une certaine manière n'est pas désincarné n'est pas in abstracto mais est porté par les vécus qui sont les nôtres Merci